Salut, c'est Novo. Ils ont le même sens de l'humour et la même envie de faire rire un public. Ils s'appellent Samy et Big Momo, deux chélois qui ont décidé de former un duo d'humoristes et de monter sur scène. L'un est étudiant à la fac de Meurne-la-Vallée, l'autre est responsable d'un club jeunesse à Shell. Et cette histoire, c'est avant tout une histoire d'amitié. Mesdames et messieurs, bonsoir. Tu ne commences pas. Lundi 18h, parking en sous-sol du centre commercial Shell 2, Samy et Big Momo répètent sur ce plateau improvisé. Voici donc deux humoristes un peu barrés, un duo à la Laurel et Hardy. Big Momo, 33 ans, est animateur, Samy, 18 ans, est étudiant. Une différence d'âge qui n'a empêché ni la rencontre ni l'amitié. Moi, c'est vrai que j'étais directeur de Colo à Ausgore. Et lui, il était dans mon groupe, dans le groupe des 10-12 ans en fait. Donc voilà, il était toujours là en train de charrier ses amis. Et donc, moi pareil, je ne ratais pas de le charrier. On avait des contacts qui avaient plutôt un enfant et un adulte. C'est-à-dire que je ne savais pas que 10 ans plus tard, j'allais faire ça avec lui. Mais c'est vrai qu'on avait un plus gros, comment dire, on était plus proche que lui avec un autre enfant. C'est ça que je veux dire. Donc déjà, il y a le feeling. Et heureusement qu'il est là ce feeling pour gérer la pression. Ce soir, par exemple, n'est pas tout à fait un soir comme les autres. Le duo s'apprête à monter sur scène pour la neuvième fois. Le mois dernier, ils ont même fait le Jamel Comédie Club. Pas mal pour un début, puisqu'ils viennent à peine de se lancer et ils n'ont pas l'intention de s'arrêter là. Bon, on y va ? On y va. On bouge ? Tiens, on bouge. Et pendant que Samy et Big Momo prennent la route pour la capitale... Charlotte là-bas, 7. 19h30, Paris 11e, il y en a une qui les attend de pied ferme. Ils sont super sympas. On sent qu'il y a quelque chose. D'accord ? Mais il faut qu'ils travaillent. Bien sûr, il faut qu'ils trouvent des idées. Mais ça, je pense qu'ils sont assez pugnaces pour y arriver. Françoise Deldic, c'est elle qui a monté le Chinchman Comédie Club. La scène ouverte où se produisent tous les lundis une vingtaine d'apprentis humoristes. Et ce soir, pour la quatrième fois, ces chouchous seront là. Tiens, Barthélémy. Je t'ai mis là. Samy, Big Momo et puis voilà. Le duo est en avance pour régler les derniers détails avec la technique et ne surtout pas se tromper. En fait, ce n'est pas la quatrième transition. Vous êtes confus. Non, mais je sais, je sais. Une fois d'accord avec la régie, le plus dur à gérer, c'est l'atteinte. Vous êtes confus. Non, mais c'est Samy. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Merci Barthélémy. Comment je gère ? En embêtant, en taquinant Momo. C'est le seul moyen d'évailler mon stress. Je confie. Mon stress, il ne partira pas tant que je n'ai pas posé le pied sur scène. 21h30, levé de rideau. Le duo connaît l'ordre de passage. Ils sont en huitième position. Et pendant que ça démarre d'un côté, eux, ils répètent encore et encore. Logiquement, on connaît notre sketch. On va vite m'en rappeler. 22h30, 22h45, la tension monte, c'est bientôt à eux. Vous pouvez applaudir Samy et Big Momo. Allez, c'est parti pour 5 minutes de sketch. Entre une imitation de Maïté, des aboiements de chiens afghans, le film Le Parrain, revisité à la sauce d'Orléans. C'est un peu fourre-tout, mais qu'importe, le public se marre. Mesdames et messieurs, bonsoir. Shalom, Salem et Kony Choua. Deux individus cagoulés ont tenté de braquer une... ont tenté de braquer une pharmacie du Paris 18ème alors qu'ils voulaient voler du snack-out. Et après l'intervention de la police, ils se sont chiés dessus. C'est Camille et Big Momo. Comment ça s'est passé, là ? Débrief, pas le show. Bah, super, franchement super. Bon, c'est vrai que des fois, on avait quelques trous, en fait. Voilà, mais on a su rembaudir comme on pouvait. Donc avec de l'impro, comme d'habitude, quoi. Et c'est ça qui est bien quand on a un duo, c'est la complémentarité. C'est-à-dire que même si moi j'avais un trou, j'ai eu confiance en mon binôme. Et dans ces moments-là que, finalement, je vais pas arrêter la semaine prochaine. On va continuer encore un peu. Voilà. Poursuivre l'histoire d'amitié qui aboutira peut-être à une grande carrière. Comme chaque jeudi, je vous propose de savoir ce qui se cache dans la tête de votre voisin de palier et pourquoi pas dans celle de quelqu'un de plus connu, comme votre mère, par exemple. Cette semaine, c'est Hugrondo qui s'y colle. Le maire de Bussi-Saint-Georges a bien voulu nous recevoir entre deux réunions. Mon livre préféré, du moins dans ceux que j'ai lus récemment, ce sont « Les désarçonnés » de Pascal Quignard. Je tiens Quignard pour l'un des plus grands écrivains français contemporains. Et cet ouvrage pose la question essentielle du rapport de l'homme au groupe. Tout groupe est coercition, selon Quignard. Toute hiérarchie impose finalement violemment sa loi sur l'individu. Et Quignard tente, avec le brio qu'il a, et puis surtout une culture générale extraordinaire, de démontrer qu'il y a finalement, dans la solitude, pour l'homme, un véritable espoir. Dans les films que j'ai vus récemment, l'un de ceux qui m'a le plus étonné et frappé est « Bullhead », c'est-à-dire « Rundkopf » en flamand. C'est un film sur les questions essentielles de l'homme. Jusqu'où peut-il aller ? Jusqu'où peut-il fréquenter le mal et se corrompre ? C'est un film qui pose encore une fois des questions essentielles et avec un acteur éblouissant. Parmi les quelques 5000 CD que j'ai chez moi, il y en a un qui me tient particulièrement à cœur. Ce sont les musiques religieuses enregistrées par les moines de Valaham en Russie. Alors des chants profonds et qui, à l'approche de Noël, font résonner peut-être les racines chrétiennes qui me sont chères. Voilà, Novo, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Tout de suite, les bons plans. Les groupes locaux sont en concert vendredi aux Cuisines. Du rock légèrement groovy avec The Airplane, de l'électro-rock très maîtrisé avec Wim Cortez et de l'instru expérimental avec le quintet de Mass Plant Out. De l'éclectisme pure souche. Toujours au cuisine, mais ce samedi soir, un vétéran de la scène reggae ragadub. Général Lévy sera sur scène aux côtés de Joe Arriwa. Mais avant, le britannique place encore une fois au Seine-et-Marnay. En première partie, Stricaz présentera des morceaux de son prochain album, chapitre 2. Gilles Lapap n'est pas fou, non, mais tellement audacieux qu'on pourrait le croire. Le musicien présentera son adaptation des 4 saisons de Vivaldi vendredi à la nuit. Un moment pour les oreilles musicales prêtes à être réveillées et pour tous ceux qui ont envie d'assister à un concert rare. Musique de talent toujours, cette fois avec Swad Massi. Un concert de la chanteuse algérienne ne s'oublie pas et vendredi, ce sera à la salle Jacques Brel de Champs-sur-Marne. Depuis plus de 10 ans, l'artiste n'hésite pas à promener sa voix dans différentes langues et différents univers musicaux. Elle interprétera les titres de son album acoustique. Tout autre ambiance à l'année. Les fans de glisse pourront assister à une séance du film La nuit de la glisse, les pieds dans l'eau, dans la piscine du centre aquatique. Une séance cosy, plongée dans une eau chauffée, les yeux rivés sur les cimes glaciales des plus hautes montagnes du monde. Musique de talent toujours, cette fois-ci, Séance de ciné encore plus rare à la ferme du Buisson. Vendredi débute le festival du cinéma invisible qui propose des films jamais vus ou extrêmement rares. Première séance à 21h avec ce film d'Hishcock restauré, The Pleasure Garden. Samedi matin à Bussy-Saint-Georges, les plus jeunes pourront ressentir des sensations proches du moment de la naissance. Avec ce spectacle de la compagnie du Petit Théâtre Igloo. La comédienne cachée dans un igloo justement répondra même aux questions essentielles, comme comment fait-on les bébés ? Enfin, direction le Théâtre de Chelles samedi soir pour une virée au Café Barbès. Le spectacle plus que vivant et chantant de Médiane Azaïche et Géraldine Benichoux nous plonge dans une ambiance festive tout en parlant de l'exil. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada